Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu Proto-Système solaire. Lors de la création de notre système, la matière tourbillonnant autour de notre étoile, le Soleil, a fini par s'agglomérer sous la force gravitationnelle et ça a donné tous les corps célestes que vous connaissez. Dans le jeu, on va déplacer des protoplanètes, on va simuler la formation de chacun de ces corps célestes et vous allez tenter d'obtenir certains corps célestes connus de votre système solaire. Pour vous le rappeler, il y a huit planètes dans notre système solaire et vous avez d'autres corps célestes comme par exemple la ceinture d'astéroïdes ou la naine Pluton. L'objectif va être d'aller créer certaines planètes à l'aide de vos protoplanètes. On pourrait par exemple ici avoir obtenu la planète Vénus en fin de partie et la planète Terre si on a respecté certaines conditions. On pourrait avoir en même temps obtenu la Saturne et Uranus. En fait, vous avez quatre protoplanètes, vous devrez donc choisir vos objectifs en fonction des huit planètes disponibles dans notre système solaire. Il y a deux bonus possibles avec la naine Pluton et la ceinture d'astéroïdes. Maintenant, l'objectif officiel étant d'obtenir le maximum de points au bout de 40 tours de jeu. Chaque tour de jeu représente environ 15 millions d'années à l'échelle réelle. Les points sont obtenus comment? Avec les objectifs qui vont être atteints. Par exemple, si j'ai obtenu la planète Vénus, je pourrais faire un certain pointage et je vais simplement compiler le nombre de points que j'ai obtenus. Le principe étant qu'au début de la formation de notre système solaire, il y avait plein de matières. Il y avait des amants de matières solides, liquides et gazeux un peu partout qui sont représentés par des symboles sur votre feuille de jeu. Vous allez devoir placer quatre protoplanètes, deux de type tellurique et deux de type jovienne, aux endroits de départ, donc A, B, C et D indiqués sur votre feuille de jeu. Ça va être les curseurs que vous allez déplacer. Vous allez noter tout ce qui va se passer comme collision à l'aide d'un crayon simplement sur votre feuille de jeu. En cours de partie, vous allez déplacer les fameux curseurs, les faire collisionner avec les amants de matières et noter dans votre zone de suivi tous les impacts qui se produisent. Et lorsque les amants de matières disparaissent, vous les noircissez, donc il y aura de moins en moins de matière et les protoplanètes auront progressivement nettoyé leurs orbites. Vous viserez à atteindre les objectifs qui sont indiqués en bas à gauche sur votre feuille de jeu. Chacune des planètes correspond à un pointage donné. Je vais vous inviter à juste prendre le temps de regarder le type de planète, l'orbite correspondante, la taille qu'ils doivent avoir, ainsi que la composition que vous devrez avoir obtenue en fin de partie pour respecter vos objectifs et obtenir vos points. Le jeu va se dérouler, en fait, il peut se jouer à la maison seul avec un dé. En classe, ça va être l'enseignant qui va manipuler ou en fait qui va tourner le dé. Et à chaque tour de jeu, il y aura une action qui va vous être imposée. Par exemple, si on roule le 1, vous devrez vous faire rencontrer une protoplanète, celle de votre choix, avec un amant de matière solide. Peu importe à l'endroit du jeu, donc tout le monde va jouer un peu selon ses objectifs. Si on roule un 2, c'est un peu la même chose, mais ça devra être un amant de matière liquide qui devra être rentré en contact avec une protoplanète. Le 3, un amant de matière gazeuse. Si on roule un 4, on doit déplacer l'une des planètes telluriques qui va rencontrer en fait n'importe quel type d'amant de matière. Et le 5 ou le 6 seraient réservés pour un déplacement de protoplanète de type jovienne avec n'importe quel amant de matière. Il y a quelques règles à respecter lorsqu'on fait les déplacements. Première chose, vous avez quelques rappels sur votre zone de jeu sur le sens de rotation. Donc, toute la matière qui tourbillonne autour du soleil tourne dans le sens anti-horreur. Que ce soit vos protoplanètes ou les amants de matière doivent absolument tourner dans le sens anti-horreur tel que dans la réalité. Maintenant, comment on peut effectuer les déplacements? En fait, tous les déplacements s'effectuent le long des lignes qui sont inscrites sur la zone où vous déplacez vos curseurs. Par exemple, ici, on a la protoplanète C et on pourrait la déplacer le long d'un orbite ou de l'orbite qui est indiquée pour aller rencontrer un amant de matière donné, par exemple. On pourrait également la faire changer d'orbite le long des petites lignes plus fines que vous voyez sur votre zone de jeu. Donc, je vous invite à la déplacer dans la direction que vous voulez. On peut également déplacer plutôt les amants de matière en direction des protoplanètes. Et même chose, ça peut être le long d'un orbite ou le long des lignes fines. Donc, par exemple, ici, il y a six impacts potentiels. Il va se produire donc deux situations. Soit l'amant de matière, vous voulez, qui rencontre votre protoplanète ou soit votre protoplanète, vous voulez, qui impacte un amant de matière. Voyons voir qu'est-ce qu'on doit faire dans chacune des situations. Si on veut se rencontrer un amant de matière en contact avec une protoplanète, vous devez simplement noircir l'amant de matière correspondant pour simuler, en fait, le déplacement de cet amant de matière-là sur la protoplanète. Si, à l'inverse, vous voulez déplacer la protoplanète pour la faire rentrer en collision avec un amant de matière, vous devez simplement noircir de la même façon l'amant de matière pour le faire disparaître. Mais vous allez ensuite déplacer le curseur pour, en fait, simuler que c'est la protoplanète qui est allée à la rencontre de l'amant de matière. À chaque fois qu'on fait une collision, on doit ensuite, en fait, inscrire, en fait, noter le suivi dans votre zone de suivi, en bas à droite sur votre zone de jeu, là. Donc, dans cet exemple-ci, hein, si j'ai déplacé une protoplanète et je l'ai fait rencontrer un amant de matière gazeux, je vais aller noter dans la zone de jeu vis-à-vis la bonne protoplanète, hein, la protoplanète C, par exemple, et les rencontrer en contact avec un amant de matière gazeux. Je vais simplement noircir l'amant de matière gazeux. Et je vais compter, finalement, mes tours de jeu dans la zone contre-tour tout en bas de votre feuille de jeu. Quelques particularités à respecter lorsqu'on fait les mouvements. Première chose, les protoplanètes ne peuvent pas passer au travers de la matière. S'il y a un amant de matière, vous devez le frapper. Donc, vous devez arrêter votre protoplanète sur chacun des besoins de matière qui existent ou qui sont encore présents sur votre zone de jeu. Vous ne pouvez pas non plus faire atterrir une protoplanète sur une autre protoplanète. Ça pourrait être spectaculaire, mais non, c'est une règle du jeu. Vous ne pouvez pas, finalement, empiler deux jetons marqueurs de protoplanètes l'un par-dessus l'autre. Par contre, on pourrait déplacer une protoplanète un peu au travers. On va simuler que la planète passe tout au côté de l'autre protoplanète pour aller frapper, par exemple, un autre amant de matière un peu plus loin. Ça serait possible d'exécuter un mouvement comme ça. Si vous pouvez jouer, vous devez jouer. Vous ne pouvez pas vous abstenir de jouer s'il y a un mouvement qui est possible de jouer. Il y a de rares exceptions où est-ce qu'aucun mouvement ne sera possible. Ça arrive très rarement. Si c'est le cas, vous devez quand même noircir la prochaine case qu'on tourne dans le bas de votre zone de jeu. Et finalement, c'est l'intérêt du jeu. Plus la matière va disparaître parce qu'elle va avoir été en collision avec vos protoplanètes, plus vos mouvements vont être grands et, si on veut, rapides autour du soleil. Donc, une fois qu'une matière est noircie, elle est réputée être disparue, avoir été absorbée par une protoplanète. Donc, une protoplanète peut, dans un cas comme ça, aller plus loin pour aller impacter le prochain amant de matière. En fin de partie, tout ce qu'on va faire, vous allez faire le décompte pour chacune de vos protoplanètes. Est-ce que vous respectez le bon type de planète, le bon orbite, la bonne taille, la bonne composition, et vous accumulez les points correspondants pour faire un décompte final. Pour être sûr d'avoir bien compris, je vais terminer la vidéo en faisant un exemple, par exemple, ici, à l'écran. Si je roule, par exemple, un 4, vous avez une action imposée et sont inscrits aussi sur votre feuille de jeu. Donc, ceux qui veulent jouer à la maison, vous avez toutes les actions et les rappels de particularité d'inscrits juste au bas des déplacements de vos marqueurs. Donc, ici, si je joue un 4, je dois déplacer absolument une protoplanète de type tellurique. C'est donc l'un des marqueurs A ou B sur votre zone de jeu. Quels sont les mouvements possibles? Je regarde, je pourrais, par exemple, déplacer la mode matière solide ici sur B ou la protoplanète B sur la mode matière gazeuse. Même chose pour la A, soit la matière, et je pourrais décider, par exemple, de déplacer la protoplanète A sur l'ama de matière solide qui suit le long de l'orbite. Je vais aller noter le résultat dans ma zone de suivi et je vais aller noter, en fait, que j'ai joué un tour dans ma zone contre-tour. Je jouerai, par exemple, un autre fois le dé et j'obtiens un 3. Dans ce cas-ci, j'ai une obligation de frapper un amas de matière gazeuse. Observons dans votre zone de jeu qu'est-ce qui est possible de faire. Ce serait possible ici de déplacer la protoplanète B sur cet amas de matière, les amas de matière gazeuse ici en direction de la protoplanète A ou la protoplanète A en la faisant changer d'orbite sur un autre amas de matière gazeuse. Donc, je peux choisir ce que je veux. Je pourrais choisir ici de déplacer l'ama de matière gazeuse. Je vais simplement le noircir puisque c'est lui qui va bouger et je vais aller noter dans ma zone de suivi que j'ai fait impacter, si on veut, l'amas de matière gazeuse sur la planète et je vais, bien entendu, compter le prochain tour de jeu. Je pourrais rouler à nouveau le dé si j'obtiens un 2. Cette fois-ci, je dois faire un impact avec un amas de matière liquide. Quelles sont les possibilités maintenant dans la zone de jeu ici? Je pourrais faire ici le C avec l'amamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam s'il avait déjà été absorbé par la protoplanète A et pourrait rentrer en contact ici. Donc, si c'est ce que je décide de faire, je noircis, par exemple, la mode matière liquide, je viens faire le suivi dans ma zone de suivi et je compte le prochain tour, ainsi de suite. C'est ce qui termine, en fait, la vidéo explicative. Je vous souhaite la meilleure des chances et vous pourrez rejouer autant de fois que vous voulez. Il ne s'agit qu'à l'imprimer et de sortir vos jetons. Au plaisir!